salut salut bienvenue à tous sur le podcast que vous attendez tous tous les dimanches podcast gueule de bois aujourd'hui on est heureux de pouvoir tout simplement vous présenter un nouveau podcast après celui de la semaine dernière on espère d'ailleurs que vous l'avez écouté n'hésitez pas à l'écouter ou le réécouter sur les différentes plateformes de streaming on parlait de vous donner des tips sur survivre aux fêtes de famille pendant les périodes dans la période de aujourd'hui c'est un tout nouveau sujet on va essayer de vous donner quelques exemples pour passer à noël un noël plus éthique un noël plus écolo on sait tous que noël est une période où on aime acheter et acheter pour faire plaisir mais parfois on peut se poser la question est ce qu'on n'achète pas trop et on peut également se poser la question est ce qu'on n'achète pas trop des produits qui viennent beaucoup trop loin beaucoup trop cher et surtout très mauvais pour l'écologie et du coup en fait pour faire ça on a tout simplement encore une fois fait des petites enquêtes on a demandé à nos proches malheureusement la température et le climat nous ont complètement empêché de refaire un micro trottoir mais vous inquiétez pas vous allez entendre d'autres personnes que nous qui ont plein de choses à raconter et tout d'abord en fait on vous a posé une question très simple est ce que vous vous êtes déjà posé la question du coût écologique de noël et on a une première personne pour nous répondre je ne me suis pas vraiment posé la question sur le coût mais il faudrait vivre ailleurs pour ne pas s'apercevoir de l'impact écologique regardons autour de nous des illuminations partout des propositions de victual il y en a plus finir des cadeaux proposés dans toutes les boutiques donc effectivement il y a une espèce de surconsommation à l'approche des fêtes de noël qui est très très importante et qui engendre automatiquement un coût écologique donc comme on le voit en fait même sans se poser la question tout le monde s'en rend compte enfin et toujours dans la même veine Aliénor un deuxième petit témoignage qu'on a récolté autour de vous toujours sur la même question sur le contexte c'est pas forcément ce qu'on va offrir qui est pas éco friendly mais c'est plus tout ce qui est l'emballage autour en fait ce que les commerces ils mettent en oeuvre pour vendre donc que ce soit tous les affichages tous les cartons toutes les banderoles publicitaires les éclairages et qui se multiplient et du coup c'est plutôt le système global pour vendre qui va être pas écologique en fait mais plus que les cadeaux qu'on va offrir parce que si on offre des objets que de toute façon les personnes elles ont envie ou elles ont besoin ou qu'elles vont s'acheter à un moment ou à un autre c'est pas forcément le fait que ce soit à cette période là qui les rend pas éco friendly quoi donc on le voit bien en fait il y a une vraie problématique une vraie question qui se pose c'est est-ce que acheter à noël est-ce que consommer à noël ça correspond en fait aux aspirations et aux attentes écologiques du moment quoi en fait ces deux vocaux ils nous montrent deux choses je trouve ils se complètent assez bien parce que d'une part il y a la question de la consommation de ce qui fait noël ce qui remplit un peu le 25 décembre ou le 24 selon les familles qui est l'ouverture des cadeaux les repas quand même assez gargantues et de l'autre côté tout le marketing qu'on en fait enfin moi je sais que ça fait déjà depuis une semaine donc je précise qu'on fait ce podcast on est le 2 décembre ça fait depuis aller le 20 novembre que j'ai envie d'acheter mon sapin de noël parce qu'en fait je suis remplie de pubs et j'ai regardé mon premier téléfilm de noël je pense le 10 novembre quoi moi ça fait déjà cinq jours que j'ai mon sapin dans le salon bah voilà non mais en fait c'est de plus en plus tôt alors je sais pas si c'est de plus en plus tôt mais en tout cas on est de plus en plus imprégné par le truc et là c'est vrai que moi cette année je me suis rendu compte de ça qu'en fait en dehors de la fête même c'était c'était une saison de noël c'est plus la saison de décembre c'est noël quoi et d'ailleurs moi c'était Tanguy qui m'avait parlé d'une fois un truc d'un exemple avec le père noël ou je sais pas quoi pour voir à quel point c'est genre noël et le commerce c'est lié je sais plus de quoi tu me parlais Tanguy par rapport à ça si bah en termes de marketing c'est vrai qu'aujourd'hui on a le père noël si le père noël est rouge c'est grâce à une grosse campagne de communication certainement la plus réussie de toute l'histoire c'est Coca-Cola en fait avant le père noël si je ne me trompe pas il était vert et pour des réactions commerciales rouge pétant et donc maintenant bah pour tous le père noël est rouge la couleur Coca ouais c'est ça c'est clair que c'est hyper enfin c'est marrant de voir qu'un truc auquel de nombreux enfants croient vient d'une pub en fait ça montre un peu le côté consumériste de noël mais de l'autre côté il faut quand même rappeler que pour beaucoup de monde et moi y compris noël c'est pas qu'une fête où j'achète des cadeaux c'est vraiment familial c'est des valeurs de partage c'est de me récipiter chez mon père parce que je sais qu'il va faire un super bon dîner mais c'est de ça que ça vient en fait je pense que le marketing il s'est mis à partir d'un moment où propice justement on a envie de se revoir en famille on a envie de se faire plaisir etc et c'est inséré là dedans quoi enfin moi je suis une grosse victime du marketing de noël je veux dire toi Aliénor c'est les films de noël tu nous as fait ta petite checklist des films de noël à regarder ta petite liste ta petite grosse liste de films de noël à regarder moi de l'autre côté à peine halloween s'était passé j'étais déjà en train d'écouter maria carré pendant tout le mois de novembre quoi donc c'est vraiment chaud quoi et en parlant de maria carré on peut parler d'argent on peut parler de chiffre d'affaires pour noël quoi et ça c'est hallucinant les chiffres de chiffre d'affaires mais surtout comme c'est un peu le sujet de ce podcast c'est quel est finalement le coût écologique et je crois que Tanguy t'as un peu enquêté de ton côté ouais il y a un coût écologique qui est énorme on va donner des petits exemples on va pas vous embêter trop avec trop de chiffres mais pour l'exemple entre le 24 et le 26 décembre le Royaume-Uni produit 5,5% de ses émissions annuelles en carbone donc c'est tout simplement gigantesque en l'espace de seulement 3 jours ouais c'est clair et de l'autre côté là les vocaux nous ont beaucoup parlé de la question des illuminations et en fait pour ceux qui ne le savent pas j'habite à Strasbourg déjà donc quand même la réplique du marché de Noël où globalement la nuit c'est le jour en fait vu le nom de l'illumination et je me demandais ce que ça représentait parce que quand on a préparé ce podcast il me semble que tu nous avais parlé d'un chiffre qui m'a un peu comment dire attiré l'oeil quoi c'est par exemple oui je me souviens on en avait discuté c'est par exemple aux USA les guirlandes de Noël qui représentent la consommation électrique de 804 foyers américains et que c'était aussi l'histoire de les villes qui sont plus lumineuses etc pendant la période des fêtes quoi ouais c'est ça donc ça c'est abusé mais tu sais genre même chez moi en fait là je veux dire rien que là je suis en train de faire le podcast avec vous je suis dans mon salon j'ai une guirlande derrière ma télé une guirlande devant ma fenêtre une guirlande derrière la fenêtre la guirlande sur mon sapin ça va être Noël pour EDF en fait ah mais c'est clair et en plus de l'autre côté effectivement non seulement c'est un coût écologique mais un coût économique pour beaucoup de personnes et d'ailleurs pour certains ça peut aussi gréver énormément le budget annuel et ça peut provoquer un peu des complexes et de la culpabilité quand on a l'impression de ne pas faire assez même si de l'autre côté en fait c'est énormément créateur de richesses je veux dire là enfin et encore une fois ça dépend comment on consomme et du coup la question c'est finalement savoir est-ce qu'on doit changer Noël ? est-ce qu'on doit faire évoluer nos pratiques ? est-ce que tout est bon acheté dans ce qu'on fait actuellement ? dans la tradition en fait ? et on a un très bel exemple sur ces questions de tradition je crois quand même de ces dernières années une très belle actualité qui fait frémir tout le monde c'est la question du sapin de Noël oui alors on l'écoute tout de suite non Noël me va bien comme ça je n'ai pas spécialement envie de le modifier prendre l'exemple sur Bordeaux où on met un joli sapin en plastique à la place d'un vrai sapin bien illuminé ma génération est très attachée à cette fête de Noël avec tous les excès qu'elle peut emporter et alors ça tu vois moi cet audio personnellement je dois dire qu'il me touche parce que ce monsieur parle de sa génération mais là je fais un petit clin d'oeil à ma maman mais on a toujours eu cette belle tradition du sapin de Noël et c'est absolument pas une question de génération je veux dire moi il est hors de question d'avoir un sapin autre que naturel chez moi c'est pas un sapin qui est en peau c'est un sapin qui est coupé et enfin voilà je supporte ça aussi c'est quelque chose de très important pour moi mais c'est vrai qu'il faut quand même dire qu'il y a aussi un autre discours par rapport à cette question du sapin de Noël et justement on est tombé sur quelqu'un on a eu le retour de quelqu'un qui nous a aussi parlé de sa vision du sapin de Noël à un très jeune âge écoutez ça alors là oui clairement j'ai commencé très tôt à être alors selon moi une personne consciente et responsable pour ma famille plutôt une grosse reloue parce que je me souviens que quand j'étais petite j'étais trop triste de voir le sapin qui perdait ses épines et qui devenait tout jaune du coup comme j'avais pas encore cette étiquette des colos relous anti-joie de vivre à 5 ans et que j'avais encore un gros potentiel de petite fille mignonne pendant des années mes parents ils ont pris des sapins avec des racines pour qu'on puisse les replanter dans le jardin après Noël bon alors en fait ça a jamais fonctionné et au bout de quelques années et d'un cimetière de sapins morts plantés dans le jardin mes parents ils ont commencé à se faire à l'idée je crois que je serais chiante et du coup on a renoncé aux sapins vivants là on a deux écoles en fait il y a clairement les sapins traditionnels c'est vrai qu'ils sont très beaux et qu'ils sont vous tapez Noël dans votre portable c'est le premier emoji qui sort et de l'autre côté les sapins je vais appeler ça les nouveaux sapins qu'on peut trouver des sapins en bois d'ailleurs qui sont nés en plastique parce qu'effectivement les faux sapins en plastique c'est pas non plus terrible parce que souvent ils sont fabriqués dans des conditions dégueulasses par des enfants en Asie et de l'autre côté il y a des sapins en bois moi je trouve que certains peuvent être très beaux ça c'est intéressant franchement je ne vous pas tout acheter et par contre pour revenir sur le sapin de Bordeaux effectivement ce sapin je crois que c'est Tanguy qui nous en parlera le mieux oui il y a eu un petit scandale l'année dernière quand le maire de Bordeaux disait stop sapin sur la grande place à Bordeaux et aujourd'hui il a tout simplement annoncé qu'il allait faire appel à différents artisans locaux autour de Bordeaux pour construire un sapin ce sapin il ne sera pas naturel il sera fait de fer et d'acier donc il espère que ce sera un coup positif pour l'environnement puisqu'il espère le garder pendant des années et des années donc je ne sais pas moi ce que vous en pensez est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? en fait moi je trouve ça super intéressant parce que moi le débat je me l'étais posé quand j'ai eu mon premier appartement j'ai fait mon premier Noël pas chez mes parents on va dire que j'ai eu envie de décorer je m'étais dit est-ce que je continue cette tradition du sapin naturel et qui est voilà j'aime bien aller le chercher il est dans le filet tu galères à le porter t'es content quand t'arrives à le mettre enfin stable enfin droit moi c'est des choses qui me tiennent à coeur mais je m'étais dit mais est-ce que le sapin artificiel c'est pas mieux ? j'avais vu un super reportage du Monde où Darthe à l'époque qui disait qu'en fait le sapin artificiel en plastique j'entends il fallait mettre genre 20 ou 25 ans utilisé sans cesse et qu'il soit bien enfin pour qu'il soit rentable écologiquement quoi sauf qu'en fait il devient très vite moche quoi donc l'idée du sapin comme tu disais Alinor en bois ou le truc en fèvre ou en acier bah franchement pourquoi pas enfin après ça peut avoir quelque chose d'artistique ça peut être là à Bordeaux il fait fonctionner des commerces locaux aussi c'est il y a quelque chose d'intéressant symboliquement il y a quelque chose d'intéressant après c'est vrai que esthétiquement bah chacun est voilà c'est les goûts les couleurs c'est les goûts les couleurs c'est les goûts les couleurs c'est les esthétiques je suppose que voilà les élus ont dû le trouver très beau et peut-être d'autres personnes mais c'est vrai qu'il y a des solutions pour ce sapin pour les sapins voilà il y a moyen de les recycler ou de les rendre à la nature mais après Noël c'est certes les sapins de Noël mais c'est aussi la question des cadeaux on en parlait tout à l'heure bah la question en fait un peu de bah la charge mentale des cadeaux bah de la culpabilité de mettre beaucoup d'argent de comparer ses cadeaux est-ce que ma Chine a eu je sais pas peut-être pour les enfants les ados s'il y a des ados qui nous écoutent bah dites-nous en fait est-ce que vous voilà ça vous pèse de ne pas avoir reçu des cadeaux de marque à Noël j'en sais rien enfin ça peut aussi enfin moi je me souviens qu'en primaire quand on arrivait à la rentrée en janvier bah on comparait tout ce qu'on avait eu en fait et que ça pouvait être frustrant pour certains enfants de rien avoir en fait ou même de juste pas fêter Noël mais voilà il y a quand même quelque chose enfin je sais pas ce que vous en pensez vous par exemple au niveau des cadeaux est-ce que pour vous c'est contraintes moi j'aime pas trop ça moi je me mets une question ah moi j'aime pas du tout cette période là ah ouais non moi ça me fait stresser et d'être poussé d'acheter parce qu'il faut acheter tu vois et ça j'avoue j'avoue que ça me fait stresser mais plutôt enfin dans un bon sens entre guillemets c'est à dire que je vais prendre en charge un peu tous les cadeaux de la famille et tout j'ai trop envie de faire plaisir et c'est vrai que du coup je me mets un putain de stress et souvent plus on approche de nous plus je stresse et j'avoue que là ce que tu disais Alina moi à l'époque je comparais les cadeaux machin comme tous les gosses et c'était parfois compliqué parce que je viens pas d'une famille spécialement aisée et aujourd'hui je me mets une putain de pression pour que tout le monde ait la même somme de cadeaux machin etc et en fait juste au lieu de me poser la question qui vaut la seule en fait et au final est-ce que votre cadeau est-ce que votre geste va faire plaisir à la personne à qui vous l'offrez ah bah moi c'est pas du tout je le vis pas du tout de la même manière que vous bah faire des cadeaux aux gens que j'aime à mon entourage c'est vraiment un plaisir je pense que je prends littéralement le plaisir d'offrir c'est gravé ah mais moi j'y crois aussi j'y crois aussi je suis là-dedans mais je me mets un peu de stress à côté je suis super content ah bah moi pas du tout je passe des heures à regarder et tout et pour le coup je vis pas du tout comme une charge mentale après encore une fois vous me commencez à me connaître chers auditeuristes il y a une question quand même un petit peu sexiste là-dedans c'est que dans 90% des foyers il y a une question de la charge mentale parce que c'est la mère ou la femme qui s'occupe d'acheter les cadeaux et je parle pas de la charge mentale d'acheter les cadeaux de réfléchir aux cadeaux parce qu'il suffit pas juste de commander sur Amazon c'est une réflexion pour les enfants ses parents à elle mais aussi les parents de monsieur et souvent ses grands-parents ses soeurs ses machins et ça pour le coup il y a une vraie question de la charge mentale je pensais pas que t'arriverais à mettre du féminisme dans ce sujet ouais non mais elle est très forte très très forte plus les cas se passent plus je suis mais subjugé par ce militantisme du quotidien sur tous les sujets faites pas confiance et après bien sûr il y a quand même des moyens aussi tu le disais Gabon la vraie question c'est est-ce que ça va faire plaisir et qu'il y a moyen aussi de consommer autrement et d'ailleurs on en arrive à une partie intéressante justement en fait c'est la question de comment consommer pour ces cadeaux de Noël parce qu'en fait bah oui depuis le début voilà on arrive avec nos gros sabots de personnes qui habitent en ville sur il faut bah on peut aller voir nos petits commerçants etc mais en fait c'est pas facile pour tout le monde parce que tout le monde n'habite pas en ville et d'ailleurs on a eu un témoignage à ce sujet que je vais vous passer tout de suite oui en fait chaque fois que je j'achète quelque chose ou que je commande quelque chose je me pose la question du coup écologique et j'hésite entre aller dans les magasins du centre-ville ou à côté de chez moi le problème c'est que j'habite à la campagne donc il faut que je prenne ma voiture que je fasse 20 km à l'aller 20 au retour que je tourne en ville pour me garer et qu'ensuite je me retrouve dans des magasins où en ce moment avec la pandémie c'est pas simple de de se mettre à l'abri du Covid donc souvent au final je finis par commander parce que je me dis que le coût écologique ne doit pas être tellement plus important que d'acheter local même si j'essaye de commander dans des entreprises françaises et de privilégier la proximité donc c'est sûr en parlant de proximité évidemment voilà il y a des parfois commander ça veut pas forcément dire non plus commander sur Amazon bien sûr on peut aussi faire des cadeaux très différents même d'ailleurs on parlait tout à l'heure du coup financier des cadeaux il y a aussi plein de cadeaux qu'on peut faire soi-même soi-même pas forcément franchement moi j'ai des petites idées que je peux vous livrer comme ça moi je peux vous donner mon plan de collier de nouilles à ma mère elle a encore j'ai deux petites idées à vous recommander si jamais vous êtes en Noël zéro budget parce qu'il y en a plein qui le sont mais qui veulent quand même faire plaisir pour leur petit secret de Santa par exemple alors la plupart des gens ont quand même des plantes chez eux si vos plantes ont donné des boutures vous savez les petits bouts de repousse vous pouvez tout simplement prendre ces boutures et en fait les replanter dans des petits pots que vous aurez vous-même recyclés de vos pots de yaourt par exemple ou bien de vos boîtes de conserve et vous pouvez en fait les customiser il y a plein de trucs à faire je vous laisse regarder sur internet et vous inspirer ou sur Pinterest il y a plein de trucs à faire et ça c'est vraiment un cadeau zéro déchet déjà c'est hyper cool de le recevoir et ça fait toujours plaisir et mon deuxième petit cadeau d'où est ursel à zéro euro après je termine ma chronique ma chronique porte-monnaie vide c'est ce qu'on appelle un SOS cookie en fait vous prenez un grand comment dire un grand bocal de verre et en fait vous le remplissez par couche avec tout ce qui compose la recette d'un cookie et c'est un petit cadeau anti-coup de mou vous l'offrez comme ça c'est trop bien moi je l'ai déjà reçu ma sœur m'en avait fait un et en fait un jour où j'ai vraiment eu un coup de mou je me rappelle encore je crois que j'étais en cinquième j'avais pas besoin de cette astuce j'ai ouvert mon cadeau cookie j'ai tout mis j'ai tout mélangé je crois que j'avais t'as juste à rajouter du lait et j'avais des cookies tout fait et en plus c'est hyper esthétique parce que vous avez les couches de sucre de chocolat etc donc pareil cadeau zéro euro qui fait hyper plaisir alors moi avant de vous parler de mes idées cadeaux j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un petit témoignage qui a une bonne adresse à vous donner si vous habitez dans la région de Strasbourg je vous laisse écouter oui alors du coup mon principe de Noël c'est un peu soit le changement que tu veux voir dans ta famille donc je fais attention à offrir des cadeaux qui sont locaux ou qui viennent de petites boutiques à Strasbourg qui font du mal au moins de monde possible après parfois forcément en fonction des envies des uns et des autres c'est plus ou moins difficile mais en tout cas ce qui est non négociable c'est que je ne commande rien sur Amazon et que je ne commande rien de manière générale c'est à dire que j'essaie quand même de trouver ça dans les boutiques strasbourgeoises ou alsaciennes et du coup j'ai quand même des petites adresses fétiches à Strasbourg mon grand classique c'est chez Céleste quand même pour trouver des bijoux notamment à Grand Rue et je crois qu'on a d'autres adresses de strasbourgeois strasbourgeoises artisans on en a reçu pas mal qui peuvent être intéressantes pour vos cadeaux de Noël Agnino je crois que toi tu as quelqu'un aussi qui nous a parlé d'une bonne adresse à Strasbourg que vous êtes beaucoup à connaître qui s'appelle le Générateur on peut peut-être écouter ce qu'il a à rendir oui tout à fait donc c'est Dorian un auditeur très fidèle salut Gueule de Bois salut tout le monde pour ceux qui n'ont pas de talent spécifique effectivement pour pouvoir faire des broderies ou faire des cadeaux de Noël éthiques eux-mêmes ils peuvent effectivement se rendre au magasin le Générateur qui est un ensemble effectivement d'artisans locaux qui vendent leurs créations donc on peut trouver à la fois des poteries effectivement des tasses etc. faites par une potière du coin mais effectivement des bijoux dans toutes les matières des affiches des luminaires des lampes en papier et on trouve beaucoup de choses pour beaucoup de goût on peut également se rendre au marché off qui vend également les objets du Générateur mais également d'autres objets artisanaux des petits créateurs du coin sinon effectivement je vous invite à vous rendre au marché de Noël sur la partie artisanat culinaire de Strasbourg également vous pouvez retrouver toutes les spécialités culinaires de Strasbourg donc vraiment je vous encourage pour Noël à aller acheter auprès des artisans et créateurs de Strasbourg il y en a dans d'autres rues que je ne connais pas moi-même donc s'il vous plaît allez-y nos artisans en ont besoin et voilà vous avez été beaucoup à nous parler des créateurs du coin à ces petits artisans au commerce éthique aussi vous en avez été pas mal à nous en parler et moi à ce sujet par rapport à tout ce qui est commerce éthique et tout ce qui est responsable moi il y a quelque chose que j'aime bien offrir de plus en plus c'est de la céramique et de la poterie c'est quelque chose qui me tient particulièrement à coeur ça changera de vos verres Ikea qui sont souvent made in Russia donc ça peut éviter aussi de soutenir un régime qui n'est pas joli joli sur les valeurs de Noël notamment mais pas seulement ça fait toujours plaisir vous avez plein de petites boutiques de céramique et de poterie dans chacune de vos régions c'est quand même quelque chose qui est très répandu je trouve que c'est un cadeau toujours intéressant à faire et toujours dans le même genre alors oui c'est un petit peu random maintenant oui c'est un petit peu trop connu mais même moi je n'en ai pas encore et j'en ai demandé une cette année au Papa Noël c'est une jolie gourde décorée pour pouvoir transporter son thé son café etc c'est des petits trucs isothermes c'est très sympa je n'en ai pas je suis complètement en retard sur ce genre de cadeau mais voilà ça fait partie des choses auxquelles on peut penser ouais super idée et c'est vrai que la céramique c'est vachement cool parce qu'en plus c'est assez unique je trouve comme cadeau et c'est cool de manger dans la belle bételle maintenant qu'on s'approche des 30 ans c'est un cadeau qu'on commence à apprécier et d'ailleurs sur la question des cadeaux ils sont toujours emballés dans quelque chose et vous savez que le papier c'est de la consommation encore une fois et en fait il y a une petite technique pour éviter ça s'appelle le fourreux chiqui vous savez vous avez peut-être vu ça depuis quelques années c'est vachement à la mode en fait il s'agit d'emballer les cadeaux dans des vieux foulards que vous pouvez d'ailleurs trouver dans tous les friperies en général ça vendu à 1€ et d'ailleurs on a une jeune femme qui nous a parlé de ça parce que par contre pour les paquets cadeaux ils font super gaffe et on utilise du tissu mais genre on est éthique et pas forcément esthétique c'est à dire que ça se termine quand même souvent en cadeau emballé dans une tête oreillée mais il y a de l'idée quand même je pense qu'il y a une prise de conscience par petits bouts et ça me donne plutôt de l'espoir et voilà donc pensez à vos têtes oreillées si vous êtes en rate de papier cadeau ou si comme moi vous ne maîtrisez toujours pas l'emballage et que ça ressemble finalement à une boule fripée ça peut être sympa et puis au moins ça vous fait passer c'est parce que vous êtes nu au moins vous dire non mais c'est parce que je pense à la planète oui et puis surtout les flemmards qui n'auront pas acheté de papier ou qui n'auront eu la comment dire ouais pas l'envie ou la flemme ou oubliée vous aurez une bonne excuse de dire que vous êtes écolo et sinon une petite astuce de ma maman aussi c'est tout simplement et ça c'est vrai que j'ai toujours le souvenir qu'on l'a fait depuis que je suis petite c'est qu'on a toujours gardé les papiers cadeaux quand on était petit on disait qu'elle était radine mais en fait c'est écolo mais comment tu réutilises les papiers parce que moi tu reçois des sacs tu sais des sacs ou alors des pochettes ah oui mais ça ça peut être ça ça peut être salaud parce que souvent sur les petites pochettes il y a une marque donc tu crois qu'il va y avoir le cadeau de cette marque là et en fait c'est pas du tout ça à l'intérieur et là c'est une double surprise et je propose qu'on me termine ce podcast par la chronique à dodo qui va nous expliquer comment faire un cadeau do it yourself uta personnalisé et unique qui consiste en la broderie on l'écoute salut gueule de bois salut tout le monde donc moi c'est Dorian Strasbourgeois depuis 4 ans on m'a donc posé la question de savoir comment j'allais faire ce année pour mes cadeaux de Noël et notamment comment je pourrais faire pour que mes cadeaux de Noël soient plus éthiques donc effectivement ce que je vais faire moi cette année au niveau de mes cadeaux de Noël c'est m'atteler à broder effectivement j'ai commencé à broder au premier confinement et donc bah j'ai toujours continué c'est vrai que les premières fois j'avais acheté des t-shirts un peu de mauvaise qualité dans les Auchan et Carrefour cette année j'aimerais bien être encore plus éthique et que mon t-shirt lui-même que j'achète soit éthique donc pour ça effectivement c'est un peu plus cher j'ai acheté mon t-shirt 30 euros dans un magasin qui s'appelle Curieux sur Strasbourg Curieux qui vend les t-shirts colorful donc on peut trouver à 30 euros donc effectivement on peut trouver ça cher mais en même temps c'était d'un tissu bio c'est effectivement une teinture également qui respecte l'environnement et également des conditions de travail qui sont respectables donc le prix vaut la peine pour moi ensuite pour ceux qui ne peuvent pas forcément dépenser 30 euros pour un t-shirt effectivement je conseille d'aller dans toutes les friperies de Strasbourg et bien merci Dodo et d'ailleurs je voudrais juste rajouter que Dorian a fait déjà plein de t-shirts que j'ai pu voir avec des broderies féministes et voilà en tout cas merci d'avoir écouté ce podcast et surtout si vous avez vous-même des adresses à donner dans n'importe quelle ville où vous êtes des petits conseils de what you're self ou des trucs que vous voulez nous partager commentez sur notre Instagram pod-gdb abonnez-vous et surtout profitez bien de cette période qui finalement elle est quand même assez cool enfin moi j'aime bien et surtout n'oubliez pas de faire votre lettre à votre père slash mère Noël à la mère ou au père Noël c'est un autre débat là c'est un autre débat rendez-vous à la semaine prochaine c'est un autre débat d'ailleurs salut salut à dimanche prochain ciao 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 Sous-titrage ST' 501